Je suis un masque, je suis un masque, tu as un temps de Covid, tu dois me battre là. Je suis un gel hydroalcoolique, je suis un masque, je suis un gel hydroalcoolique pour que je vous désinfecte. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Je suis un pays, je suis un pays. Je suis un pegaiste. Je suis un pays, je suis un boats, je suis un pays pour que je... Je suis un pays qui n' queries que je suis un pays. I would like me to Pink kexikouk, je suis née , je voulais Lord Fort myilles, Tout en fait, il ne faut plus que la personne positive. Il n'y a pas de influence, qui est un entourage. Il n'y a pas de influence dans les banques, il n'y a pas de influence dans les banques. Il n'y a pas de influence. Il n'y a pas de influence, il nous faut aussi servir d'exemple. Nous voyons tous les autres. Dans une société égalitaire, nous voyons une société qui nous servira à une famille. les sociétés qui travaillent avec nos familles. Le message est de sensibiliser notre leadership. Je pense qu'il y a des gens qui ont été exploités, qui ont des services à la communauté et à la famille. On a fait un micro-crédit. Le micro-crédit est un déficit, un pêche. On a fait un déficit. On a fait une différence entre le capital et le bénéfice. La mentalité est changée. Maman fait sa valeur. J'ai un cadeau de la femme. Aujourd'hui était un grand jour pour nous. Le jour où nous sommes venus célébrer la femme avec les habitants du camp Kabila, qui sont des femmes policières ou épouses de policiers. Et donc, suivant la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, une société propre, une société où il fait bon vivre, une société où la population a quand même droit et accès aux besoins sociaux de base, notamment l'éducation, la bande santé, les infrastructures respectables. Un logement décent au-delà de la nutrition. Donc, je suis venue sensibiliser cette population à pouvoir se prendre en charge dans le cadre de la vision du gouverneur qui veut que Kinshasa Bopeto ne soit pas seulement un slogan, mais un état d'esprit, une philosophie, une façon de faire qui consiste à changer les mentalités. J'ai rappelé les femmes que, vu le thème de ce mois-ci, qui est « Femmes, leadership, excellence, société égalitaire et numérique » à l'heure de la COVID-19, veut que la femme prenne conscience de son rôle primordial dans la société, son rôle de leader pour pouvoir fédérer, pour pouvoir leader, pour pouvoir impacter la génération, son entourage direct en commençant, en partant de la base qui est la famille et que demain, nous puissions être en mesure de parler d'une société égalitaire où la femme a pris conscience, où la femme peut oser les choses, où la femme peut repousser et pousser loin ses limites et pouvoir se challenger face à différents obstacles. Il y a cette protection de l'environnement et l'assainissement, chose qui a été martelée et sensibilisée autant auprès des chefs des quartiers et du camp et éventuellement aussi auprès des femmes, afin qu'elles puissent avoir des gestes responsables pour que demain, nous puissions parler d'une ville propre, attrayante, attractive et là où il fait bon vivre. ... 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 On peut contacter facilement et d'abord il y a le formulaire, donc il y a quelques minutes de temps, donc si vous avez déjà un projet dans votre tête, j'aime ça, et l'embrané, j'ai un projet. C'est sous le haut patronage de son excellence. Messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantinigo Bilambaka, qui est le commissariat général en charge de l'environnement, affaires sociales, jarres et personnes vulnérables, en collaboration avec l'EPNUD et l'ONG Concon Familiar, a organisé ce vendredi 9 avril 2021 une journée de conscientisation des femmes vulnérables de la commune de Kimbanteke. En marge de la journée internationale dédiée à la femme, la paroisse s'est entendante qui a servi de cadre pour abriter cette grandiose cérémonie. Prenons la parole, Laetitia Benakabamba, la commissaire générale en charge de l'environnement et affaires sociales, a expliqué aux femmes présentes à la cérémonie la quintessence du mois de la femme, lesquels mois ou chaque femme est appelée à se montrer qu'elle est aussi utile dans la société. Le but de la présidente, la société qui est précisément à l'environnement, c'était de prétirer en côté le roi de la femme. Et donc, comme le veut le gouverneur de la ville de Kinshasa, remettre voté dans la loi de Kinshasa, qui est le président de la loi de Kinshasa, qui est le président de la loi de Kinshasa, qui est le président de la loi de Kinshasa, qui consiste à changer des volontaires, et à s'envoler à ses besoins de gens, que la promotion de la femme, et notamment aussi que ça partira de ce roi, que le roi de Kinshasa concerne la justice, pour enlever surtout l'accès à ses filles, à ses jeunes filles, à ses poches. Dans sa gibessière, Laetitia Benakabamba a donné à chaque maman présente au lieu de la cérémonie des arrosoirs et produits cosmétiques et autres, et question d'assainir leur environnement, cheval des batailles du gouverneur de la ville, Gentini Gobilambaka, dans sa vision, Kinshasa Bopeto. Et donc, j'en appelle à la population également, à la boîte et à l'épargne, parce qu'à du moins les organisations qui sont en train de pouvoir être sensibilisées à cela, et à toutes les autres femmes, de savoir, comme on l'a dit, que les femmes libères, c'est celles qui sont d'exemple, elles ne tiennent pas directement sa génération, et sont en courage direct à pouvoir faire des choses, pour que, comme j'aime bien le dire, que Kinshasa soit... Signalons que ces gestes s'inscrivent dans les cadres de la journée internationale de la femme, signalons par ailleurs que cette cérémonie a été donc clôturée par une photo des familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada